Le projet consiste à la mise en place d'une unité de traitement de déchets et la mise en place aussi d'une plateforme pour la collecte des déchets. Nous avons été sollicités en tant que promoteurs investisseurs privés par la commune de Saint-Louis, qui dans son plan directeur a fixé comme objectif principal la résolution de l'épineux problème des déchets sur la ville de Saint-Louis. Et avec nos partenaires et notre carnet d'adresse, nous avons pu discuter les deux derniers mois avec un partenaire technique qui est basé en France, qui a breveté et créé une technologie pour une usine de traitement de déchets appelée Biolyse. Et la particularité de cette usine, c'est que c'est une usine qui d'abord traite les déchets sans pollution. C'est des petites unités de traitement et au sortir de ce traitement, c'est une unité qui produit de l'énergie et qui produit de l'engrais biologique. C'est les deux aspects qui sont très importants, au-delà même du traitement des déchets, c'est les produits dérivés de cette usine. A partir du moment où le gap énergétique dans la politique, la volonté du président de la République, il y a cette volonté de réduire ce gap énergétique. La participation de promoteurs privés dans la production d'énergie est quelque chose qui est vraiment demandé. Et l'autre produit dérivé qui est très important, c'est l'engrais biologique qui est produit, qui s'appelle le Biochar, qui aujourd'hui est un engrais certifié par l'Institut national d'agronomie de France, qui est certifié par l'ISRA au Sénégal et qui aujourd'hui est en phase de parrainage, si on veut, par le système des Nations Unies pour le développement industriel. Aujourd'hui, c'est vous dire que nous avons reçu même une lettre de recommandation et d'appui de la part du directeur régional de l'ONUDI qui s'est excusé, qui devrait être là avec nous, mais pour des raisons de calendrier n'a pas pu se joindre à nous, mais qui à la suite viendra vraiment appuyer le projet. Et dans le cadre de son programme de l'ONUDI pour, dans le cadre du COP21 et de la fracture énergétique, soutient ce projet qui est vraiment innovant. Donc le projet consiste à mettre en place une usine de traitement de déchets. Mais quand nous avons proposé ce projet, M. le maire, Amandou Mansour Fay, nous a dit, Amandou, avec vos partenaires, il ne s'agit pas seulement de mettre en place une unité de traitement de déchets. Il faut mettre, gérer le problème de la collecte. Donc nous avons aussi discuté avec nos partenaires et nous avons pu mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en place d'une plateforme de collecte des déchets et l'aboutissement par l'usine de traitement de déchets. Ce qu'il faudrait expliquer dans l'usine de traitement de déchets, c'est que c'est une petite unité qui fait quand même 30 000 tonnes par an. Et aujourd'hui, j'en pense que si on arrive à mettre en place une unité pareille dans la ville de Saint-Louis, ça pourrait être un modèle, un business model réplicable dans d'autres villes. Et peut-être que tout le monde pense que le traitement de déchets, c'est quelque chose qui doit être résolu. La mise en place de cette unité, les gens pourraient dire, c'est bien, mais c'est normal, mais il ne faut pas que les gens oublient qu'il n'en existe pas en Afrique, l'usine de traitement de déchets. Il en existe une en Afrique du Sud, le traitement au gaz. Et ce serait vraiment un honneur pour nous, qui sommes de Saint-Louis, de vouloir dire que nous avons pu mettre en place la première unité de traitement de déchets en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.